... L'enquête à Istanbul après les deux attentats anti-britanniques. Sept personnes ont été arrêtées, les kamikazes sont des Turcs et la piste d'Al-Qaïda se précise. Le réseau terroriste menace le Japon et les Etats-Unis. Le débat sur la laïcité à l'école, plutôt un bandana qu'un foulard, évoquait hier soir Nicolas Sarkozy dans 100 minutes pour convaincre. Ainsi, nombreuses réactions, à commencer par les différentes communautés musulmanes. 17 universités en grève, la grogne des étudiants contre le projet d'harmonisation des diplômes et l'autonomie des universités. Luc Ferry explique, tente de rassurer, mais garde le cap. Michael Jackson s'est présenté à la police californienne. Il a été libéré après le paiement d'une forte caution. Michael Jackson accusé d'attouchement sur mineurs pourrait comparaître devant la justice début janvier. Il y a 20 ans disparaissait le dessinateur Rezer. Une exposition de ses dessins s'ouvre à Beaubourg. Un voyage à travers ses dessins de presse et des couvertures de Charlie Hebdo et d'Arakiri. Madame, Monsieur, bonsoir. Les attentats d'Istanbul ont été revendiqués par Al-Qaïda. Le réseau terroriste évoquerait d'ailleurs, je vous le disais en titre, de nouvelles attaques d'envergure. Dans les jours prochains, nous y reviendrons. Mais d'abord à Istanbul, la ville encore sous le choc et la terreur de ces attentats répétitions, a bien du mal à se redresser. Le dernier bilan fait état de 27 victimes mais plusieurs centaines de personnes diversement touchées. Les hôpitaux débordés par le double attentat de dimanche dernier font face à ce nouvel afflux de blessés. Les images que vous allez voir sont difficiles. Reportage de nos envoyés spéciaux, Jérôme Beny, Alain Locaccio. Quelquefois, les familles de ceux qui ont survécu aux attentats d'hier ont presque autant de douleurs que les familles des victimes. Abdoul Rahman s'est trouvé au mauvais moment devant le consulat britannique. Une camionnette est arrivée très vite, fonçant directement sur la porte du consulat. Il a cogné à droite et à gauche pour s'encastrer en force. Cette vision de l'attentat suicide d'hier fut pour Abdoul Rahman la dernière. Entre deux opérations des yeux, le diagnostic est sans appel. Il ne reverra jamais. J'ai cinq enfants. Même pleurer lui est devenu douloureux. C'est comme une pesanteur sur Istanbul. La tour de la banque britannique HSBC, ravagée par l'autre attentat. Elle était l'un des symboles de prospérité de ce riche quartier d'affaires. En face, le supermarché est fermé, comme beaucoup d'autres, pour des raisons de sécurité. Après les attentats de samedi contre deux synagogues, puis ceux d'hier, la population vit dans l'inquiétude. On a très peur. Ici, c'était l'un des endroits les plus surveillés d'Istanbul. Les policiers patrouillaient partout. Et demain, ça sera ailleurs. Les forces de sécurité ont beau se montrer très présentes dans les rues d'Istanbul, les habitants ont compris qu'il est bien difficile, dans leur grande ville, de lutter contre les attentats suicides. En direct d'Istanbul, nous vous retrouvons Jérôme Beny. Plusieurs suspects ont été arrêtés aujourd'hui par la police. Quelles sont les pistes des enquêteurs ? Oui, d'après un journal turc, effectivement, sept suspects ont été interpellés aujourd'hui par la police. Ils étaient déjà recherchés dans le cadre de l'enquête sur les attentats de samedi dernier contre les deux synagogues. Et puis, d'autre part, les deux kamikazes d'hier contre les intérêts britanniques ici à Istanbul ont également été identifiés. Toutes ces personnes sont des turcs. Donc, elles appartiennent à la nébuleuse islamiste qui, malheureusement, semble assez active ici en Turquie. Et elles servent de relais à Al-Qaïda, qui a revendiqué plusieurs fois, et la dernière fois par un courrier électronique à un journal saoudien, les attentats de samedi et d'hier. Al-Qaïda qui menace d'autres attentats d'ici à la fin du ramadan, c'est-à-dire d'ici à mardi prochain pour la fête de l'Aïd. Alors, vous imaginez bien qu'ici, les forces de sécurité sont sur le qui-vive, mais elles l'étaient déjà après les attentats de samedi dernier. Merci Jérôme Bonny. Les attentats d'Istanbul sont présentés par la presse comme le 11 septembre de la Turquie. La Grande-Bretagne et les États-Unis se distinguent qu'il y a de nouvelles attaques toujours en Turquie, un pays qui semble payer au prix fort ses bonnes relations avec l'Europe et avec Israël, et surtout la Turquie frappée pour sa coopération avec les États-Unis. Gilles Rabin, Bernard Lebrun. Le drapeau britannique flotte toujours sur le chaos des rues ravagées du centre-ville d'Istanbul, mais les cibles, consulat et banque britannique installées dans un pays musulman modéré ont été atteintes. Ce qui fait dire aux spécialistes que même si les terroristes sont turcs, même si la nébuleuse Al-Qaïda est affaiblie, ces attentats portent sa marque. La pire erreur serait de considérer qu'il y a une sorte de comité central d'Al-Qaïda qui planifie des attentats à travers le monde. La structure d'Al-Qaïda, on dirait, on peut la comparer à deux niveaux, une sorte d'entreprise internationale avec des franchisés un peu partout dans le monde, qui se labellisent, qui se font adouber, qui se réclament, qui sont des franchisés d'Al-Qaïda sur le plan local autochtone. Djerba en Tunisie, Bali en Indonésie, Riyad en Arabie Saoudite, Casablanca au Maroc, Istanbul, cette longue litanie d'attentats révèle un double constat. Al-Qaïda ne semble plus capable de perpétrer des attentats d'envergure aux Etats-Unis ou en Europe, mais la cible reste l'Occident, la présence, l'influence occidentale, chrétienne et juive, à l'intérieur de pays musulmans qui composent avec elle. Ils tapent où ils peuvent taper. Ça procède d'une sorte de plan d'ensemble, mais extrêmement vague et général. Il faut taper les judéo-croisés, selon la bonne formule de Ben Laden lui-même. C'est ça leur obsession. En touchant en même temps des intérêts britanniques et la Turquie, pays musulman mais laïque, Al-Qaïda fait d'une pierre deux coups. Jacques Chirac a redit aujourd'hui sa détermination comme celle de l'Europe à lutter par tous les moyens contre le terrorisme. Et c'est en ces termes que le président de la République s'exprimait à l'issue d'un entretien avec son homologue roumane. Nous écoutons Jacques Chirac. Nous avons tenu, le président et moi-même, à affirmer clairement l'horreur, je dis bien l'horreur, que nous inspirent les attentats bestiaux qui ont eu lieu en Turquie et qui notamment, tout récemment, ont eu pour objectif de semer la mort et de semer la terreur dans une population tout à fait innocente. Après trois jours en Grande-Bretagne, George Bush s'est envolé cet après-midi pour Washington. Aujourd'hui, le président américain et son épouse ont passé leurs dernières heures dans le fief électoral de Tony Blair. Et le président américain a offert l'aide américaine à la Turquie, déclarant qu'elle constituait désormais un front dans la guerre contre le terrorisme. En France, la question de la laïcité dans les écoles l'a été évoquée hier soir par Nicolas Sarkozy, invité de 100 minutes pour convaincre. Le ministre de l'Intérieur, qui a toujours marqué ses réticences quant à l'éventualité d'une loi, a soumis l'idée d'un signe peu visible, un petit bandana, t'il dit, permettant d'abandonner le voile. Nombreuses réactions plutôt positives des différentes communautés musulmanes restent maintenant à convaincre l'ensemble de l'opinion publique. Nicolas Lemarinier, Stéphanie Doavenir. Voici l'exemple de ce qui pourrait mettre tout le monde d'accord. Le bandana. Ce petit carré de tissu, d'habitude, il est noué autour du cou. Mais certaines jeunes musulmanes le portent à la place du voile. Il cache les cheveux plus discrètement que le foulard islamique. Face à l'intellectuel musulman Tariq Ramadan hier soir, Nicolas Sarkozy y voyait la solution au problème du foulard à l'école. A ceux qui nous écoutent, est-ce que vous demandez, oui ou non, aux jeunes filles musulmanes de mettre un signe discret d'appartenance à la religion musulmane et de retirer le voile ? Si vous le demandez, alors je crois que vous voulez être un modéré. Si vous ne le demandez pas, c'est le double discours. Non, ce n'est pas un double discours. Ne me faites pas dire cela. Il faut un signe discret, d'accord ? Un signe discret, moi je pense qu'il est d'accord. Mais vous savez bien, monsieur, que les proviseurs sont un signe discret. Est-ce qu'il faut retirer le voile ? Non, mais attention, on peut retirer le voile à partir du moment où vous respectez qu'une jeune fille couvre. On doit. Si Tariq Ramadan, très influent dans les banlieues, accepte cette idée, qu'en pensent les représentants officiels des musulmans de France ? Personnellement, je ne vois aucun inconvénient à ce que ces jeunes filles portent ce bandana à l'école. Du côté de l'UOIF, aux positions souvent plus fondamentalistes, c'est oui mais. L'essentiel, c'est que les cheveux soient cachés. Mais au même temps, c'est une liberté personnelle. Le plus dur est encore de convaincre tous les Français. 72% préfèrent la fermeté. Bref, une loi interdisant les signes religieux à l'école. C'est aussi l'avis d'une grande partie de la classe politique. Une loi, d'une ligne, une seule ligne, il est interdit au sein de l'école d'arborer un signe religieux, politique ou philosophique, point final. Le débat est lancé, mais aujourd'hui, une seule personne peut trancher cette question, le président de la République. Autre thème qui concerne la communauté musulmane, celui de l'intégration dans le monde du travail. Il y a là un gros déficit. Nicolas Sarkozy regrette que les postes de hauts fonctionnaires, mais aussi de médecins, de professeurs, de chercheurs, leur soient fermés. Et il se prononce pour une discrimination positive. Un système appliqué de longue date aux Etats-Unis avec un succès mitigé. Là aussi, réaction du monde politique en France. Ce jeune homme est brillant. Après une prépa à chaussée, il a obtenu une licence franco-anglaise d'économie. Aujourd'hui, il est en fin de cycle d'une formation de relations internationales à Sciences Po. Avant l'été, il a voulu répondre à une annonce d'une grande entreprise. J'ai fait acte de candidature pour cette entreprise en envoyant un CV avec mon vrai nom, Mohamed Al-Raoui. Une semaine après, j'apprenais que mon profil ne correspondait pas. J'ai fait une chose que je ne fais jamais. J'ai changé le nom sur mon CV. J'ai mis Thierry Martin. Et en fait, un jour après, on m'appelait pour me dire que mon profil cadrait tout à fait et qu'on serait heureux de m'avoir en entretien. Ces pratiques illégales sont extrêmement difficiles à débusquer et à combattre. Pour espérer pallier l'absence de représentants de certaines catégories de population au poste important, il faut appliquer, pour certains, une discrimination positive. En quelque sorte, donner un coup de pouce. Le sous-préfet des Alpes-Maritimes est un des rares hauts fonctionnaires issus de l'immigration. Et le dossier d'intégration, il connaît. La discrimination positive à la française, ce n'est pas l'affirmative action tel qu'aux Etats-Unis, où on prend un quota de blacks, un quota de latinos. Cette discrimination positive, moi, je la vois comme décliner autrement le principe d'égalité. C'est faire ce qui a été fait pour les femmes, par exemple, qui sont une majorité qui a trop souvent été traitée comme une minorité. Il faut peut-être donner plus à ceux qui sont le moins de façon conjoncturelle pour essayer de passer à autre chose. Outre-Atlantique, les bonnes intentions de la discrimination positive se sont très vite révélées ingérables. En France, reste un souci de taille, l'article premier de notre Constitution, qui stipule que tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Ceci nous amène à la loi sur l'immigration dont le Conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité du texte, notamment la création d'un fichier d'empreintes digitales et de photos à partir des visas. Par ailleurs, la prolongation maximale de rétention administrative qui passe à 32 jours. Les 9 sages, en revanche, ont censuré 3 dispositions dont l'une concerne les mariages blancs. Lorsque Samira et Olivier se sont mariés, elle, marocaine, était en situation irrégulière. Pourtant, il ne s'agissait pas d'un mariage blanc, mais d'un vrai mariage mixte, comme il en existe des milliers chaque année en France. Pour le Conseil constitutionnel, un maire ne peut contester une union comme celle-ci, même si l'un des deux mariés n'a pas de papier. Cette disposition du texte de Nicolas Sarkozy a été jugée irrecevable, une victoire pour la Ligue des droits de l'homme. Les maires ne peuvent pas communiquer systématiquement au préfet le fait que quelqu'un soit en situation irrégulière, car cela aboutit à le décourager de se marier. Or, le droit au mariage est un droit non seulement constitutionnel, mais qui fait partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et de bien d'autres textes internationaux. Certains maires attendaient ce texte avec impatience. Ils se disent désarmés lorsqu'ils soupçonnent un mariage blanc. Parmi les plus virulents, Serge Dassault, qui a déjà refusé de célébrer un mariage. Le Conseil constitutionnel lui donne tort, il le regrette. Je trouve que c'est tourner la loi que de voir se marier, pas pour fournir une famille, mais pour avoir des papiers. C'est irrassemblable. Et c'est pour ça que Sarkozy a eu raison de vouloir faire cette loi. Le ministère de l'Intérieur entend proposer un nouveau texte qui tiendra compte des remarques du Conseil constitutionnel, sans doute pas avant plusieurs mois. Nicolas Sarkozy a invité d'Olivier Mazerol hier soir. En toute fin de l'émission, on n'a pas caché ses ambitions présidentielles. Une petite phrase lourde de sens qui a provoqué une légère friture sur la ligne gouvernementale aujourd'hui. Arnaud Boutet, Zinzin Boudaot. En début d'émission, Nicolas Sarkozy, l'homme pressé, veut afficher l'image du montagnard, soucieux de remplir sa tâche sans brûler les étapes. Mais en fin de soirée, le ministre ne cache plus son ambition. 2007. Alors, quand vous vous rasez le matin, là, vous pouvez penser à autre chose qu'au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle ? Pas simplement quand je me rase. La petite phrase a le don d'agacer quelques-uns de ses amis. Ce matin, le secrétaire d'État au commerce se permet donc de tenser le numéro 2 du gouvernement. C'est très difficile de courir deux lièvres à la fois. Un ministre s'est fait pour atteindre un certain nombre d'objectifs, et notamment ceux qui ont été fixés par le président de la République. Quelques heures plus tard, lors d'une visite au Mureau, la réponse ne se fait pas attendre. Ironique et cinglante. Certains de vos collègues, on va dire, ou de vos amis, dont le monsieur Dutreil notamment, disent qu'on ne peut pas courir deux lièvres en même temps. Qu'est-ce que vous leur répondez ? C'est une question de capacité. Tout sourire, Nicolas Sarkozy pense donc avoir les moyens de ses ambitions. L'homme pressé ne craint plus le jugement des autres, surtout au sein de l'UMP, sa propre famille politique. La grogne des étudiants avec 17 universités en grève pour marquer leur inquiétude contre le projet d'autonomie des universités, mais aussi contre l'harmonisation européenne des diplômes. Aujourd'hui, Luc Ferry était à Valenciennes, dans cet établissement qui est l'un des tout premiers à avoir adopté l'harmonisation des diplômes. Luc Ferry qui tente de rassurer, d'expliquer, mais maintient les grands contours de son projet. Florence Griffon, Rémi Poissonnier. À Nice, comme à Perpignan, Brest ou Nantes, la résistance s'organise. Les âgés décident de poursuivre le mouvement. Les étudiants demandent notamment la suppression du LMD. Le LMD, c'est en fait l'instauration de trois nouveaux grades qui seront communs à toute l'Europe. L comme licence, à Bac plus 3. M comme master, à Bac plus 5. D comme doctorat à Bac plus 8. Très loin de cette agitation, Luc Ferry. Le ministre avait annoncé qu'il souhaitait affronter les étudiants. À Valenciennes, il n'a pas pris beaucoup de risques. Ici, sa réforme tant décriée est expérimentée depuis un an, sans problème apparemment. Quant aux étudiants, ils sont même reconnaissants. Je voulais dire que la réforme LMD, c'était un grand plus. Il n'y avait pas vraiment de problème. Bien sûr, pour un ministre, ça fait plaisir. Sauf qu'à la fin, une telle unanimité est presque embarrassante. Allez-y, quoi. Il y en a bien parmi vous qui sont en sympathie avec les mouvements étudiants. Luc Ferry est obligé de sortir lui-même, chercher des opposants. Après un long flottement, une déléguée syndicale peut enfin s'exprimer. Aujourd'hui, on a une réforme qui nous est proposée, qui remet en cause, je dirais, la valeur du diplôme à Bac plus 2 et le diplôme à Bac plus 4, qui ne nous garantit plus un cadrage national des diplômes. Nous garderons les diplômes français, Bac plus 2, Bac plus 4. Et ils ne sont nullement remis en cause par l'ELMD. Cette réforme-là est de toute façon déjà en marche. Il sera difficile de revenir dessus. Quant à la modernisation des universités, le ministre s'est dit prêt à poursuivre la concertation. Officiellement, rien n'est tranché. La brigade criminelle de Paris est en charge de l'enquête concernant l'assassinat d'une gérante de magasins de chaussures. Égorgée mercredi soir dans le 17e arrondissement, le suspect est toujours en fuite et jugé comme particulièrement dangereux. Yvan Martinet, Dominique Bonnet. Abasourdi, les passants se massent devant la boutique avenue de Clichy à Paris. Je n'arrive pas à exprimer parce qu'elle ne méritait pas. Vraiment, c'est une femme. Pourquoi elle ? Mercredi soir, 19h30, alors qu'elle s'apprête à fermer son magasin de chaussures, Chantal Pied-Collec, 54 ans, est sauvagement poignardée. 27 coups de couteau, l'agresseur tente de s'emparer de la caisse et y laisse ses empreintes. C'est ce qui a permis à la brigade criminelle d'identifier le suspect. Mohamed Grib, 37 ans, mesurant 1,71 m. La police a décidé de diffuser sa photo car elle considère cet homme comme extrêmement dangereux et armé. Quelques jours plus tôt, en banlieue parisienne, il aurait déjà tenté de tuer une automobiliste en la poignardant. Multi-récidiviste, le suspect a été fiché par la police, connu entre autres pour vol à main armée et usage de stupéfiants. En mémoire de la victime, les habitants du quartier organisent une marche silencieuse demain après-midi. Vaste coup de filette dans le milieu de la drogue. Un gros réseau de trafiquants entre la France et l'Espagne a été démantelé hier dans la région de Bordeaux. 16 personnes ont été interpellées, 3 mises en examen et crouées. Cette opération a permis la saisie de 150 kg de cannabis, 80 000 euros, mais aussi des fusils à pompe et des bijoux. Beaucoup de brouillard ce matin autour de l'aéroport de Roissy, qui est retardant le décollage et l'atterrissage de nombreux vols, un avant-goût des perturbations que peuvent provoquer d'éventuelles tempêtes de neige. L'aéroport de Paris vient d'ailleurs de mettre en place un plan hiver que nous présentent David Boéry et Vincent Bouffartic. Roissy plongé dans le brouillard, pas de neige pour l'instant et seulement quelques retards. Mais avec l'hiver, l'aéroport se prépare au pire. Hier était organisée sur les pistes une simulation pour vérifier le nouveau plan de bataille mis au point par les aéroports de Paris. Un défilé de chasse-neige et de camions anti-verglas, même sans aucun flocon, l'exercice semble convaincant. Je suis rassuré, je souhaite quand même qu'il y ait du beau temps, parce que même quand tout est au point, un aéroport avec de la neige, c'est quand même des retards, c'est quand même un certain nombre de difficultés dont souffrent les passagers. Éviter dans tous les cas la pagaille de janvier dernier. D'importantes chutes de neige avaient cloué au sol les avions. En plein week-end de retour de vacances, l'aéroport de Paris avait été dépassé par les événements. Des milliers de passagers s'étaient retrouvés bloqués. Depuis, toute l'organisation a été revue et corrigée. Dans ce PC-neige, de nouveaux outils météo et de nouveaux systèmes de communication ont été installés. Nous avons aussi un système pour prévenir notre personnel plus rapidement, ce qui nous a un petit peu fait défaut parfois. Nous avons un système qui s'appelle le Médialert qui nous permet de prévenir à peu près une centaine de personnes en moins de 9 minutes. En cas de crise, ADP a également prévu de distribuer des kits à tous les passagers coincés dans les aérogards. La dernière fois, ce qui a manqué, c'est de prendre la bonne décision au bon moment. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de passagers à qui on a dit votre avion ne partira pas et qui ont souhaité rester malgré tout à l'intérieur des terminaux. On a imaginé de pouvoir leur donner des petits outils pour leur permettre de passer la nuit plus confortablement dans les aérogards. Pendant tout l'hiver, 275 personnes se tiennent prêtes à intervenir. Leurs tâches restent immenses. En cas de chute de neige, déblayer l'aéroport de Roissy revient à déblayer deux fois l'autoroute entre Paris et Tours. L'actualité internationale avec une nouvelle série d'attentats à Bagdad. Cette fois-ci, ce sont les deux hôtels où sont hébergés de nombreux journalistes qui ont été visés enfin près de l'ambassade d'Italie. Un incroyable chargement a été découvert sur une carriole que tirait un âne une nouvelle façon de procéder. Nos envoyés spéciaux, Yasmina Farber, Didida. C'est une roquette qui vient de secouer l'hôtel Sheraton. Il est 7h20 du matin. Dans le hall, des morceaux de verre jonchent le sol. Les soldats américains viennent faire les premières constatations. Le toit n'a pas résisté à la déflagration. Ici, il n'y a pas de victime. Mais ce n'est pas la seule attaque. A 100 mètres de là, le célèbre hôtel Palestine est lui aussi transpercé par une roquette au 16ème étage. Parmi les nombreux journalistes et les hommes d'affaires, un américain a été grièvement touché. Dernière cible de la matinée, le ministère du Pétrole. Les terroristes ont utilisé une nouvelle arme, artisanale. Un âne et sa charrette bourrée de tubes dissimulant des roquettes. Avec un système de déclenchement à distance, certaines charges ont touché leur cible, mais l'animal a été brûlé et il a renversé son chargement. La méthode a évidemment surpris les Américains. Il y a des barrages anti-voiture piégée, il y a beaucoup de dispositions de sécurité. Les Irakiens aussi y participent, les Américains. Il y a une petite armée à l'intérieur pour protéger cet hôtel, mais ça n'empêche pas les missiles de passer. Seule réponse des Américains à ces attaques, un nouveau déploiement de force et toujours le même message, servi avec conviction. Les Irakiens ne veulent pas voir le retour du parti base et ils ne veulent certainement pas de ces terroristes soutenus par Al-Qaïda. Près de l'ambassade d'Italie, une cinquantaine de roquettes étaient aussi dissimulées, mais l'attentat a pu être déjoué. L'ambiance est à nouveau très tendue dans la capitale irakienne. Les terroristes ont laissé un message clair dans le chariot que tirait Loran. Nous vous demandons de ne pas travailler avec les envahisseurs jusqu'à la libération de l'Irak. Michael Jackson s'est présenté hier à la police californienne et cette image restera dans les mémoires, une photo au portrait inhabituel de la star américaine qui clame son innocence. Il a été libéré sous conscience. Michael Jackson est accusé d'agression sexuelle sur mineurs et pourrait comparaître devant la justice au début du mois de janvier. Pascal Gollemer. L'image fait la une depuis hier soir des médias américains. Michael Jackson arrive chez le shérif de Santa Barbara, menotte au poignet. Il y sera détenu une heure à peine, le temps qu'on prenne sa photo, ses empreintes digitales, le temps surtout que le chanteur garantisse une caution de 3 millions de dollars pour être libéré. Il a dû aussi entendre les charges qui pèsent contre lui, accusé d'avoir commis dans sa propriété des actes lubriques et de luxure sur un enfant de moins de 14 ans. Ce sont les termes du code pénal. Le procureur n'a pas donné d'autres détails, mais dès sa sortie, son avocat réplique. Si c'était vrai, Michael serait le premier à être scandalisé. Mais je suis là pour vous dire en son nom que ces accusations sont totalement fausses. Duvé de la victoire, Michael Jackson salue à sa sortie les quelques fans venus le soutenir. Tout le monde pensait qu'il irait s'enfermer dans sa propriété. Il file finalement vers l'aéroport, d'où il s'envole pour Las Vegas, où il séjourne avec toute sa famille. Les caméras sont là, évidemment, pour filmer son arrivée. Elles seront encore là pour suivre sa voiture roulant à travers la ville, bloquée parfois par quelques fans. Le chanteur a désormais rendez-vous au tribunal, le 9 janvier, pour son inculpation officielle. Illustration du malaise des musulmans qui avaient combattu aux côtés de la France pendant la guerre d'Algérie. Un ancien archi et sa famille ont été contraints de quitter leur HLM de la Seine-sur-Mer, dans le Var, à la suite dehors avec d'autres habitants de la cité. Depuis ces incidents, l'homme était la cible d'agressions verbales. Il était notamment traité de vendu à la France. Christian Auta, Laurentien. C'est une nouvelle vie qui commence pour Chéri Farahar. Le soulagement, enfin. Dix jours après avoir été chassé de sa cité, il peut enfin déballer ses cartons dans son tout nouveau logement, pour lui et les siens, en toute sécurité. Je serai bien tranquille, je serai tranquille avec mes enfants, avec les voisins, avec tout le monde. On serait toujours un organisme impeccable. C'est sous protection policière qu'il a dû quitter la semaine dernière son appartement, après une altercation qui a tourné au pugilat entre sa famille et des habitants du quartier. Coup de poing, insulte. Les CRS devront séparer les belligérants. Ce que lui reprochent ses agresseurs, être un harkis, un traître selon eux. Et la médaille militaire qu'il a reçue le 14 juillet dernier n'a pas arrangé les choses. Selon M. Harahar, c'est le drapeau français que l'on insulte à travers lui. Une situation que déplore le maire. Ce que j'accepte difficilement, c'est que quelqu'un qui s'est battu pour que moi je puisse vous parler aujourd'hui librement, soit persécuté parce qu'il l'a fait. Parce qu'il a fait quoi ? Parce qu'il a fait la guerre pour nous. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le président du Front National l'a évoqué dans un débat face à Nicolas Sarkozy. Les collectifs de harkis dénoncent la tentative de récupération. On est assez intelligents et assez capables d'interpeller les personnes compétentes pour résoudre un problème. Et on n'a pas eu besoin de lui pour résoudre le problème. Les personnes compétentes l'ont réglé sans que M. Le Pen intervienne. Le sous-officier Harahar devrait être reçu dans les jours prochains par le ministre de l'Intérieur. Une reconnaissance pour celui dont l'honneur a été bafoué. Parmi les destinations très prisées par les touristes, la Turquie arrivait en tête ces dernières années après le conflit en Irak. Les vacanciers avaient déjà déserté le pays l'été dernier. Les attentats d'Istanbul risquent d'avoir de graves répercussions chez les voyagistes et sur l'économie du tourisme. Les annulations ont déjà commencé. Vincent Fourcade, Nathalie Gallet. C'est le deuxième vol de l'après-midi pour Istanbul et la Turquie. À l'enregistrement, essentiellement des passagers turcs. Tous veulent regagner leur pays et voir leur famille au plus vite. On ne sait pas exactement pour quel motif tout ça qui se passe. Et si elle va être la suite. C'est pour ça qu'on maintient notre inquiétude. Mais ça n'empêche pas de voir la famille. De rares français sont également du voyage pour Istanbul. Est-ce que vous avez pensé d'y faire votre voyage ? J'y ai pensé quelques secondes, mais j'ai montré tout le temps de fait. Je n'ai pas voulu décaler et rentrer dans le jeu de la psychose. Peu de touristes français dans les aérogars, bien plus au bout du téléphone. Il va falloir me faire un petit courrier comme quand vous voulez annuler votre séjour Istanbul. Chez ce tour opérateur, le numéro 2 des séjours en Turquie, 60 dossiers sont en cours de traitement. Des demandes d'annulation, de report de séjour et puis il y a ceux qui tentent tout simplement de profiter de la situation. Moi je veux bien partir, mais bon, vous voyez, si vous ne pouvez pas avoir une petite réduction, parce que je vous répète les termes du client, c'est un petit peu d'héroïsme. Il ne faut pas exagérer quand même. Cet après-midi, le ministère des Affaires étrangères a conseillé de sursoir au voyage vers la Turquie. Pas de vague d'annulation pour autant, car en novembre, peu de touristes français choisissent la Turquie et la plupart ne s'estiment pas visés par les récents attentats. Ce ne sont pas des lieux touristiques qui sont touchés, ce sont des intérêts bien ciblés. Donc c'est vrai que ça engendre peut-être moins d'inquiétudes concernant nos voyageurs. L'an dernier, 13 millions de personnes, dont 500 000 français, ont séjourné en Turquie, où le tourisme génère chaque année 10 milliards d'euros de revenus. Santé, le diagnostic prénatal connaît un essor sans précédent. 3 à 4 échographies en moyenne pour chaque grossesse, sans compter les prises de sang ou la myosynthèse, des procédés selon les cas pour connaître l'état de santé d'un enfant avant sa naissance. Selon une étude de l'INSERM paru hier, ces pratiques se multiplient. Nathalie Sopena, Diane Richard. Voilà son nez, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure et le profil du manteau. L'échographie, technique reine du dépistage prénatal. A 4 mois de grossesse, elle permet de repérer la plupart des malformations physiques. C'est pas un moment angoissant, c'est vraiment du pur bonheur. Parce que de toute façon, il faut mieux le savoir tôt, même s'il y a un souci. La France est le pays où le dépistage prénatal est le plus développé. 3 femmes sur 4 demandent une prise de sang pour la trisomie 21. Chaque grossesse fait l'objet de 4 échographies en moyenne et 11% des femmes subissent une amniosynthèse, un prélèvement de liquide amniotique. Cette multiplication des examens nécessite une bonne information des parents et un soutien psychologique. Parler de dépistage d'anomalie chromosomique à une jeune femme de 20 ans qui n'y aurait jamais pensé, ça la met en présence d'un risque. Il y a des gens que ça inquiète énormément l'idée même d'être confrontée à l'existence d'un risque. Pression des parents et peur de la condamnation en justice pour les médecins, tout cela concourt à l'augmentation des examens de dépistage, même les plus agressifs. Comme ici, la ponction de cellules du placenta, selon une technique similaire à la myosynthèse. Le prix de ces techniques, c'est le risque d'avortement spontané qui n'est pas négligeable. Une fausse couche pour 3 enfants trisomiques dépistés. Mais pour ces futurs parents-là, le dépistage n'apporte que des bonnes nouvelles. Des bourses, un vivi, c'est un garçon. Une page consommation, les sushis, on la cote après la mode de la pizza dans les années 70 et celle du hamburger dans les années 80. C'est au tour de la cuisine japonaise d'envahir la France, une cuisine diététique en phase avec la vogue des produits allégés. Jean-Jacques Dufour, Jean-Mimola. Comme des fleurs de lotus au milieu des temples d'Ankor, les restos japonais n'en finissent plus d'éclore. La cuisine nippone a le vent en poupe ou on pourrait même dire en poulpe puisque dans les shushis bars, on sert essentiellement des produits de la mer. La France est devenue accro aux crus. Ce qui n'était qu'une mode est en train de devenir un mode de consommation. On peut considérer que c'est rentré dans les mœurs. On va manger une fois une pizza, une fois un steak et une fois des sushis. Les shushis, ce sont des bouchers de riz vinaigré garnis de poissons crus ou de fruits de mer. Des bouchers qui ont l'avantage d'être peu caloriques. C'est très diététique et on n'est jamais gavés. De toute façon, c'est certainement mieux que le McDonald's. Il n'y a aucun doute là-dessus. Sans conteste, d'autant que la cuisine japonaise peut être un régal pour les yeux. Ces photos sont extraites du livre d'Isa Takochi. Isa, c'est un passionné de peinture, à un poète qui tente de renouveler l'art du shushis. Les couleurs, c'est très important, comme la peinture pour moi, parce que ça donne envie de manger, ça donne envie de toucher. Séduisant à l'œil, agréable au goût, paré de vertu médicinale, les shushis vont finir par se vendre comme des petits pains. Est-ce qu'on peut avoir de la dorade, s'il vous plaît ? Resto branché, grande distribution, livraison à domicile, le produit est en vogue, il déferle comme une vague. Aujourd'hui, on a fait à peu près 10 000 pièces, plus les traiteurs, qui étaient environ 5 000 pièces, donc autour de 15 000 pièces de sushi, et puis environ 1 100, 1 200 barquettes pour les grandes et moyennes surfaces. En 96, Matsuri Shushi réalisait moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires. A la fin de l'année, ce sera plus de 6 millions. C'est révélateur d'une tendance, une tendance qui a poussé les Chinois à vampiriser le marché. Désormais, on ne sait plus qui est qui, alors évidemment, ça agace ceux qui défendent l'authenticité du produit. Le sushi, ça ne s'improvise pas, c'est quand même un produit noble. Donc la gastronomie japonaise est une gastronomie passionnante, riche, qui mérite d'être découverte. Et ça ne s'improvise pas, c'est comme la cuisine française. A propos de gastronomie, le foie gras des Japonais, c'est le thon rouge. Là-bas, certains morceaux peuvent coûter plus de 150 euros le kilo. C'est bon ? Oui, c'est super bon. C'est fin, c'est frais, c'est bien présenté. Moi, je suis consommateur depuis longtemps, mais je m'étonne toujours qu'au pays de la daube et du ragoût, on se soit mis à manger du poisson grus. Moi, je suis une génération et je cuisine très très mal, donc les daubes et les ragoûts, je ne vais pas les faire. Il n'y a pas de quoi rire, parce qu'à force, nos traditions culinaires vont disparaître, et là, on pourrait se faire du sushi. La finale de la Coupe du Monde de Rugby, qui opposera demain l'Angleterre à l'Australie, sera plus qu'un match entre deux grandes nations du ballon ovale. Angleterre-Australie, c'est en effet l'affrontement entre une ancienne colonie et son ex-métropole. Petite page d'histoire Christophe Duchirme, Christophe Vignal, Jean-François Renaud. Pas la peine d'avoir 10 sur 10 à chaque oeil. C'est écrit en gros avec photo, aujourd'hui à la une du journal. Australie-Angleterre est plus qu'un match de rugby dont on parlerait au pub entre deux bières. Plus qu'une confrontation entre deux grands de l'ovale, plus que la revanche de la Coupe du Monde 91, à Londres, où les Wallabies avaient battu le 15 de la Reine d'Angleterre 12 à 6. Pour les Australiens, le match de demain, c'est bien autre chose. La rivalité qui existe entre les deux équipes a quelque chose de sympathique. Mais je peux vous dire qu'en dehors du terrain, ce sera féroce, parce que ce sont 250 ans d'histoire qui vont défiler. C'est de ça dont il est question. Le musée des Bagnards, à Sydney. C'est ici que le touriste apprendra l'histoire de l'Australie, qui est aussi celle de l'Angleterre. A partir de 1788, et pendant près d'un siècle, 170 000 Bagnards venus de l'Empire britannique ont été déportés en Australie, contribuant à la construction de ce qu'il était à l'époque qu'une colonie anglaise. L'histoire des Bagnards est un héritage très fort du temps où l'Australie était une colonie anglaise. Et, nombre de touristes qui visitent l'Australie de nos jours veulent tout savoir au sujet de cette période. En Australie, l'Angleterre est partout, sur un coin du drapeau, en statue à Sydney avec la reine Victoria, sur les terrains au cricket, au tennis, dans les pubs, dans l'éducation, dans les têtes. 6 novembre 1999, jour historique. L'Australie championne du monde à Cardiff, le même jour. L'Australie, par référendum, choisit le maintien de la monarchie constitutionnelle au lieu de la République. La reine d'Angleterre compte un président élu. C'est vous dire qu'ici, les Anglais sont chez eux, surtout en ce moment. La reine Elisabeth dans une main, une bière dans l'autre. Les supporters chantent, en pensant très fort à la finale de demain. Dieu sauve la reine, elle tient de la rose. Avant les fêtes de Noël, cette information qui concerne bien des familles pour la 41e année consécutive, le secrétariat du Père Noël a ouvert aujourd'hui près de Libourne. Les enfants peuvent ainsi envoyer leurs lettres et leurs dessins aux 60 assistants du Père Noël qui leur répondront jusqu'au 20 décembre. Éric Perrin, Philippe Dumas. Comme chaque année à pareille époque, vu l'importance du courrier qu'il reçoit, le Père Noël n'a qu'une crainte, perdre la boule. Alors, pour l'aider dans sa tâche, la Poste met à sa disposition 60 secrétaires particuliers. Pour la période de rush, on reçoit à peu près 30 000 lettres par jour. Et sur l'année dernière, on tourne à 875 000 lettres pour le Père Noël. Comme par magie, toutes ces lettres sont acheminées jusqu'ici, quelle que soit l'adresse. Route du ciel, Cité des étoiles, Village des lutins, 3e iceberg à droite, ou même pourquoi pas, puisqu'on croit au Père Noël, Palais de l'Elysée. Dans leur courrier, les enfants, qui s'est bien connu, ne mentent jamais, font un bilan objectif de leur année. Les enfants sont sages, ils sont tous sages. C'est génial. Vraiment, ils sont tous adorables, ils ont été gentils avec leur papa, gentils avec leur maman. Aucune raison donc que Papa Noël ne les oublie le 24 décembre. Mais afin d'éviter toute erreur de distribution, les enfants très bien organisés n'hésitent pas à découper la moitié du catalogue de jouets. On se rassure, la boulimie n'exclut pas la générosité. Ils ne s'arrêtent pas à leur propre jouet, ils demandent aussi pour la famille, et des voisins, des personnes handicapées. Grâce à ses secrétaires, le Père Noël peut en toute tranquillité se consacrer à l'essentiel, la fabrication des jouets et les dernières vérifications du traîneau magique. Pas question d'être en retard le soir fatidique. A l'occasion du 20e anniversaire de la mort de Rézère, emportée par un cancer à l'âge de 42 ans, la bibliothèque du centre Georges Pompidou consacre jusqu'au 19 janvier une rétrospective au dessinateur d'Arakiri et de Charlie Hebdo, 250 dessins originaux dont de nombreux inédits y sont exposés. Marie-Hélène Bono, Rémy Poissonnier. Je dessine le pire parce que j'aime le beau. 250 dessins originaux, esquisses, ébauches pour un hommage à Rézère, disparu il y a 20 ans. Rézère dont les dessins pourraient presque faire la une des journaux, aujourd'hui encore. Dessinateurs d'humour, dessinateurs de presse, des coups de poing dans l'actualité de l'époque. C'était vraiment une idée qui était crachée directement sur le papier. Il était très doué, il avait un très très immédiat comme ça. Avant de faire les couvertures de Charlie Hebdo, il a travaillé pour Arakiri dès 1960. Le journal fondé par François Cavana, pour qui Rézère était le meilleur de tous. Il vous manque aujourd'hui ? Bien sûr. François Cavana était un peu le père de Rézère, l'orphelin Lorrain, qui avait créé mon papa et son fils souffre-douleur. Mais son personnage fétiche, c'est Janine, apparue en 1976 dans Charlie Hebdo. Janine, c'est ce qui exprime le plus Rézère. Cette salope, adorable, feignasse comme tout, qui pense qu'elle se mette du rousalier avec le doigt de pied, qui vit dans un bordel pas possible. Elle est sale, elle est cradingue, elle ne sait rien de foutre. Mais ça, c'est Rézère. Écologiste avant l'heure, sa chronique de l'énergie solaire paraît en 1972 dans La Gueule ouverte. Cette exposition montre aussi quelques dessins plus tendres. C'est charmant. C'est pas méchant pour une fois. Cette rétrospective n'insiste pas sur les dessins les plus connus de Rézère. Elle est plutôt une approche sur la façon de travailler de cet artiste, ni bête, ni méchant. Un homme qui détestait les gens avec amour. Marte Mengo s'est révélé au public avec son premier album paru en 1991. Celui qui fredonnait « Je t'ai tant aimé » revient avec un nouveau disque intitulé « La vie de château », un nouvel album qu'il a enregistré chez lui, du côté de Toulouse, où se sont rendus Olivier Lenunza et Laurent Syrand. Dans les années 90, il collectionne quelques tubes, obtient une victoire de la musique, sort quatre albums, et puis, et puis il se retire dans sa campagne à quelques kilomètres de Toulouse. Là, il préfère écrire pour les autres. Compose pour Johnny, Panny, Henri, Salvador, Juliette Freco, Itelampeur. Après cinq années de silence, Art Mengo sort un nouvel album intitulé « La vie de château ». Heureux comme un prince, Art Mengo. Heureux et discret. « J'ai envie de m'imposer par ma douceur, effectivement, je n'ai pas la niaque, je ne suis pas quelqu'un de forcément entrer, je n'ai pas la rage, je n'ai pas envie d'y arriver à tout prix. » Dans son garage, Art Mengo aménage un studio. C'est ici qu'il enregistre son dernier disque. « Le vrai regret » « Sur un lointain regret maudit » « Où les yeux dans les yeux tout près, je passerai la main comme ça » « Je fais un album en pantoufles. » C'était un luxe pour la symbolique aussi. A savoir que quand on travaille à la maison, on récupère le temps. Et quand on récupère le temps, on a l'impression de récupérer la liberté. « J'ai invité mon grenier, fait voler la poussière, il se promène au gré de ses chansons, évoque Nougaro, l'Espagne. Il aime prendre son temps. Tout l'art, Mengo, de vivre, dans un monde où tout va trop vite. » qui se termine ce journal. Dans un instant, un météo, Patrice Drevet, puis le point à route Valérie Maurice, 20h55, Franck Riva, avec Alain Delon, 23h50, le dernier journal, Jean-Claude Renaud. Demain à 7h, dans TU Café, Catherine Sélac reçoit le ténor, Roberto Alagna. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente, fin de soirée sur France 2. On se quitte avec ces images du plus gros diamant du monde. De la taille d'une noix, il a été mis aux enchères hier à Genève, mais n'a pas trouvé preneur. Il est vrai que sa valeur était estimée à 14 millions de francs suisses.